Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Fireside Streams, une série de conversations entre l'équipe créative de Fashion Snoops, bureau de tendance basé à New York et une pléiade de personnalités internationales issues du monde du design, de la mode, de la création dans l'entrepreneuriat, de l'éducation, des sciences et des médias. Je suis Péka Douglas, journaliste et analyste chez Fashion Snoops et je suis très heureux d'animer ce premier Fires Streams en français et pour cette première, j'ai le plaisir d'accueillir un invité de choix en la personne de Tony Joanneau. Tony est un designer spécialiste de la recherche de savoir-faire textile en collaboration avec le vivant, formé au design produit à l'ESAD d'Orléans. Il travaille d'abord au sein du studio d'ennoblissement sur Egetta, puis oriente sa pratique vers l'éco-conception et le bio-design, jusqu'à fonder en 2018 l'atelier Symbiosis. Il y réunit chercheurs, scientifiques et artisans pour imaginer les écosystèmes des savoir-faire textiles de demain. Aujourd'hui, notre discussion aura pour toi de fond l'un des cultural sentiments que l'équipe de Fashion Snoops a développé en prévision de la saison automne-hiver 2022-2023. Par cultural sentiments, on entend les sentiments et les valeurs culturelles qui imprègnent et influencent les attitudes de consommation et la création à un moment donné. Le cultural sentiment qui nous intéresse aujourd'hui pour cette discussion avec Tony est la réciprocité. Avant de laisser la parole à notre invité, j'aimerais dire quelques mots sur cette valeur. Le monde naturel fonctionne sur un principe élégant de réciprocité interconnectée, avec chaque organisme sur Terre qui est lié à un plus grand réseau d'échanges cycliques pour maintenir l'équilibre délicat de la vie. La beauté de ces systèmes réciproques et que les dons qui sont reçus sont ensuite transmis et partagés dans un flux circulaire. Cependant, après une longue période de mépris et de perte de ces traditions, naturelles de réciprocité et de mutualité dans nos sociétés modernes, nous en revenons à reconnaître enfin l'attachement de notre santé humaine au bien-être de l'environnement qui nous entoure. Et donc, on se rend compte que la souffrance de nos écosystèmes provoque la décomposition de notre corps et de notre esprit. Ainsi apparaît un nouveau mouvement pour agir au-delà des principes de durabilité et adopter des systèmes de régénération et de réciprocité. Ce changement de paradigme et de perspective tend à forger une nouvelle relation mutuellement bénéfique avec un environnement, enfin respecté et non surexploité. « Science, innovation technologique et nature ne sont plus en opposition, mais travaillent en tandem ». Et c'est là où le travail de Tony Joanneau se place au cœur de cette nouvelle approche et incarne parfaitement ce sentiment de réciprocité. Donc, bonjour Tony. « Bonjour, merci pour votre proposition, votre accueil. » « Merci à vous, ravi de vous avoir. » Et donc, pour commencer, pourriez-vous tout d'abord nous parler de vous et de votre parcours et ce qui vous a conduit vers le design et l'éco-conception ? « Oui, vous l'avez déjà bien introduit, mais effectivement, j'ai un parcours dans le design produit. J'ai été formé à l'ESSA d'Orléans. » J'avais choisi de m'orienter vers le design, puisque le design, c'était pour moi le moyen de dessiner à dessin, donner un sens juste aux formes que je développais. Et puis, par ailleurs, j'ai été élevé par des grands-mères tricoteuses, couturières. Et l'une d'elles était chef d'atelier d'une ganterie dans Loire-et-Cher. Et elles m'ont beaucoup sensibilisé à l'approche des textiles, des matériaux souples en général. Donc, c'est toujours quelque chose qui m'a attiré, en fait, pendant tout mon parcours au Beaux-Arts. Et durant mon parcours, j'ai la chance de rencontrer un ingénieur textile, designer textile, Tsurigeta, qui venait de mettre au point un brevet d'alliance de silicone et textile, avec lequel il pouvait ennoblir des tissus et produire toutes sortes de textures organiques. Donc, un univers très bio-inspiré, qui me fascinait complètement. Et du coup, je lui ai proposé de travailler sur certaines de ces thématiques. Et on a bossé ensemble, du coup, pendant sept ans, à la suite de mes études. J'ai travaillé au sein de cet atelier. J'ai découvert ce qu'était l'enoblissement en faisant, en fait, dans un atelier artisanal. Et voilà, j'ai voulu changer de matière première. Je ne voulais plus travailler avec un matériau issu de la pétrochimie. Et ça, c'était un gros bouleversement. Donc, j'ai décidé en 2016 de quitter l'atelier et de réorienter ma pratique vers l'éco-conception et le biodesign. Et du coup, j'ai repris une formation dans une école de design industriel, l'ANSI Les Ateliers. Et j'ai fait une autre rencontre, celle de Guylian Grave, qui développe aujourd'hui un studio qui s'appelle Big Bang Project. Et qui travaille plus précisément, lui, sur la question du biomimétisme, mais également du biodesign en général. Et là, j'ai compris qu'en fait, mon approche bio-inspirée était un peu dévaluée. C'est-à-dire que finalement, je ne comprenais pas grand-chose au vivant. Et en commençant à m'intéresser plus particulièrement au biodesign, j'ai compris que je pouvais à la fois m'inspirer, mais aussi collaborer avec le vivant pour concevoir des services et des biens innovants et écologiques. Donc, j'ai orienté mon parcours dans cette école sur les pollutions de l'enoblissement textile et l'amélioration des processus de fabrication. Donc, c'est un peu comme ça que ça a commencé. D'accord. Et du coup, arrive 2018, où vous décidez de créer votre propre atelier, atelier 126, qui se présente comme un laboratoire de design entre sciences et artisanat textile. Pourriez-vous nous dire quel est le principe et la mission de cet atelier ? Alors, il y a plusieurs missions. En fait, pourquoi atelier Soumbiosis ? Donc, l'atelier Soumbiosis, c'est né de ma recherche à l'ANSI des ateliers. Donc, je me suis inspiré pour ce projet de la symbiose, qui est un principe biologique qui a donné son nom à mon projet. Donc, la symbiose, ça consiste en l'association d'organismes vivants pour servir les conditions de leur propre régénérescence. Et en fait, j'ai imaginé sur ce principe biologique que je pourrais unir des traitements à des tissus dans une optique symbiotique et écologique. Je ne suis pas revenu sur la définition précise de l'enoblissement textile, mais enoblir une étoffe, ça consiste à la traiter de manière chimique ou mécanique pour lui donner certaines caractéristiques esthétiques et techniques. Mais globalement, c'est quand même un grand monde de chimie. Et l'idée, là, en fait, c'était d'imaginer des chimies propres, des chimies vertueuses et d'intégrer du biologique dans ces processus pour voir comment je pouvais revisiter des savoir-faire d'ennoblissement dans l'artisanat, puisque ça a été ma pratique jusqu'alors, et voir si, en fait, je pouvais imaginer des associations vertueuses. Donc, au sein de l'atelier symbiosis, il y a trois activités. Il y a une première activité qui est une activité de recherche. Je vais revenir un peu précisément sur ce principe de recherche, mais c'est une recherche transversale par le design. Il y a une partie de transmission. Donc, ça, c'est une deuxième mission. Et c'est sur ce modèle, en fait, que se rende toute l'économie de l'atelier symbiosis. Donc, j'enseigne les principes du biodesign appliqué au textile dans des établissements d'enseignement supérieur. Et la troisième activité, ça va être la production de textiles bio-ennoblis. Et donc, là, je viens d'intégrer une résidence aux ateliers de Paris pour pouvoir développer ce modèle de production. Voilà. D'accord. Après, vous détaillez un peu plus précisément. Oui, du coup, peut-être qu'on pourra un peu un peu développer là-dessus, sur l'ennoblissement qui, de manière… Alors, on ne dira pas traditionnel, parce que traditionnellement, non, mais qui est devenu un principe qui met en cause énormément de produits chimiques et qui s'est un peu éloigné de l'aspect naturel des choses. Et là, vous revenez à des pratiques un peu plus traditionnelles d'ennoblissement en incluant la nature. Et, ouais. En fait, en m'intéressant au biodesign, je me suis intéressé en parallèle à l'éco-conception. On peut faire du biodesign et ne pas travailler justement dans cette optique d'éco-conception. En m'intéressant près à l'éco-conception, j'ai compris qu'il fallait que je me concentre sur le cycle de fabrication d'un produit. C'est là où j'allais pouvoir intervenir, donc plutôt sur les procédés. Et, dans ma pratique, on en parle moins, mais l'artisanat comme l'industrie a aussi un impact négatif sur l'environnement et la santé. Je le sais, moi, par expérience, mais je le sais aussi par l'expérience des artisans textiles que je côtoie depuis des années. Donc, en fait, il y a plusieurs approches créatives dans le biodesign du point de vue des designers. Il y a le premier niveau de lecture qui va être les modèles, s'inspirer du vivant pour concevoir des services et des biens innovants. C'est la première partie, celle dont je vous ai parlé. C'est ce que je faisais en fait au départ et qui m'a toujours fasciné. Mais le deuxième niveau, ça va être de s'intéresser aux ressources et en particulier des ressources régénératives. Donc, ça va être produire, comme dans la nature, des matériaux à température ambiante, sans solvents toxiques et qui contiennent en substance les organismes nécessaires à leur propre régénérescence. Donc, ça, c'est un point hyper important. Il va y avoir d'autres enjeux aussi. Il va y avoir des enjeux d'autonomie sur la culture de la ressource, de circuits courts. On va intégrer pas mal de choses en fait dans le processus. Mais en tout cas, il y a ce deuxième niveau qui va concerner les ressources. Et puis, on va arriver au troisième niveau qui va être de concevoir des écosystèmes. Vous en parliez un petit peu en introduction, mais concevoir des écosystèmes, ça va consister à mettre en place des interactions vertueuses entre tous les éléments qui constituent un projet de design. Et en fait, c'est la qualité de ces interactions qui va révéler en fait la qualité d'un projet, tout simplement. Donc, créer un cycle à la fois autorégulé, stable et vertueux avec le moins d'impact possible. Il y aura toujours des impacts. À partir du moment où on produit, on a un impact. Mais être le plus vertueux en tout cas dans cette approche-là. D'accord. Moi, après, au niveau de symbiosis, j'ai une méthodologie. C'est-à-dire que je pars d'un savoir-faire polluant. J'ai relevé tous les savoir-faire de l'enoblissement textile qui m'intéresse dans l'artisanat, mais je pars d'un savoir-faire polluant de l'enoblissement textile. Je relève son évolution, ses impacts, et je vois en fait par association à quel endroit je peux intervenir dans le processus pour intégrer du biologique et du coup revoir ce modèle sous forme écologique. Pour ça, je vais mettre en place différents outils et au départ, je vais imaginer une hypothèse de création et je vais m'entourer d'une expertise scientifique dans le projet pour pouvoir développer une preuve de concept. Et alors, c'est des recherches. Voilà, cette partie recherche, elle me tient à cœur, mais c'est des recherches que je souhaite ne pas fermer. En fait, c'est des recherches qui, à mon sens, vont continuer d'évoluer à mesure qu'on avance dans la science, on en apprend toujours plus. Donc, je ne souhaite pas les fermer, c'est-à-dire qu'à un moment, je vais concevoir un démonstrateur ou une matière qui va permettre de rendre tangible le procédé à l'œuvre, mais c'est des recherches que je souhaite poursuivre à mesure que la science avance, tout simplement. D'accord, très bien. Et du coup, pour avoir une idée un peu de ce que ça veut dire que de créer avec une approche symbiotique, est-ce que vous auriez des exemples ? J'ai pu un peu parcourir le site internet de l'atelier. Je vois que vous travaillez, ou que vous avez travaillé avec des champignons, avec d'autres types de vivants, on va dire. Vous auriez vu des exemples à nous donner ? Alors, aujourd'hui, je compte à peu près une dizaine de concepts créatifs. Donc, je travaille en général sur trois concepts à la fois, pas plus. On est sur un temps long, il faut se placer de manière très humble quand on travaille avec le vivant, la R&D en général. Et moi, en plus, je le fais hors-circuit académique. Donc, tout est autofinancé pour le moment. Donc, voilà, on se place sur d'autres échelles de temps avec ces projets. Alors, oui, j'en ai plusieurs. J'ai trois projets qui me tiennent vraiment à cœur. Ceux que j'ai commencé à développer à l'ENSI, que je poursuis encore aujourd'hui. Le projet, le premier, ça s'appelle Spiruweel. En fait, c'est un projet de coloration à partir de micro-algues. Donc, ça, c'est un partenariat que j'ai fait initialement avec la Manufacture des Gobelins. L'enjeu, c'était de m'intéresser à un savoir-faire patrimonial qui est celui de la teinture classique et protégée au sein de la Manufacture des Gobelins qui référence aujourd'hui à peu près 22 000 nuances de couleurs pour leur tapisserie d'exception. J'ai demandé aux artisans s'ils étaient sensibles à ces nouvelles approches, ces nouvelles matières qui pouvaient produire des couleurs. En l'occurrence, une micro-algue, en particulier la Spiruline, qui contient trois pigments de base, du rouge, du vert et du bleu. En fait, ils étaient friands de pouvoir commencer à travailler ou expérimenter certaines recettes de teinture classique avec cet organisme. Et on a commencé à travailler de manière empirique sur des recettes de teinture à chaud. Et on s'est rendu compte, un peu par hasard, qu'on pouvait extraire le bleu à froid et par capillarité sur la laine. Du coup, j'ai souhaité reproduire ce phénomène. Et donc, j'ai conçu un démonstrateur. Vous pouvez voir derrière et vous retrouver sur mon site. Il y a une sorte de mini-laboratoire dont je me sers, en fait, dans le cadre de workshops pour sensibiliser les artisans, mais aussi le grand public, à l'utilisation de ressources propres. Et donc, je montre, en fait, ce procédé qui est un peu réuni sur ce micro-laboratoire. Aujourd'hui, cette recherche, elle évolue. Je lui fais prendre une autre forme. Je travaille avec le Muséum d'Histoire Naturelle et un ingénieur du Muséum d'Histoire Naturelle, Claudier Prémian, qui m'a initié de manière plus radicale et plus scientifique à l'extraction de ce bleu de phycocyanine qui fait partie de la spiruline. Et aujourd'hui, je vais faire intervenir d'autres acteurs dans le projet pour pouvoir stabiliser cette couleur parce que c'est un colorant qui est photo-éthermo-sensible et pour éviter qu'il puisse se dégrader dans le temps. Alors, ça, c'est une des premières recherches que j'avais lancées et qui se poursuit aujourd'hui. J'ai une autre recherche qui s'appelle Scobiprint. Donc là, je me suis intéressé pour cette recherche à la cellulose bactérienne puisque dans les projets de biofabrication, la cellulose bactérienne, c'est une matière première qui a été beaucoup investie. La première à l'avoir investie, c'est Suzanne Lee en Angleterre avec cette idée visionnaire qu'on pourrait cultiver nos propres textiles. Et moi, je me suis intéressé plus à l'enoblissement. Souvent, on utilise pour la cellulose bactérienne la souche bactérienne en elle-même qu'on déshydrate et qu'on travaille un petit peu comme un cuir, comme une peau. Et moi, je me suis plus intéressé aux liquides bactériens et à la culture maker puisqu'il y a toute une culture maker en open source qui s'est créée autour de la diffusion de ces savoir-faire biofabriqués. Et j'ai imaginé en fait un nouveau processus qui permettrait d'imprimer cette cellulose bactérienne sur du tissu pour que ces tissus diffusent en fait ce savoir-faire. En fait, c'est des motifs vivants qu'on peut remettre en culture dans du thé, du sucre et du vinaigre. pour pouvoir refabriquer de nouvelles souches bactériennes et dans l'idée en fait de pouvoir aussi refabriquer de nouvelles encres. Donc pour ça, encore un autre principe, c'est un kit pédagogique que j'ai conçu sous forme d'assemblage. En fait, c'est un petit élément qui permet de faire le lien entre la ressource colorante et la culture de cellulose bactérienne. Vous pouvez en voir aussi en tout petit à l'arrière. Et donc ça, je l'avais fait en open source. Je l'ai fait en France avec le laboratoire communautaire Open Biofabric. Et je tiens à parler en fait d'Open Biofabric puisqu'ils sont peut-être les pionniers aussi en France sur toute cette culture de l'open source, mais de la biofabrication en général. Et en fait, l'enjeu de l'open source, vous parliez de réciprocité au début de l'entretien, c'est de s'engager en fait dans un cadre de réciprocité, à travailler ensemble sur un savoir-faire commun et de faire en sorte que de nouveaux savoir-faire puissent émerger par la communauté. Donc l'idée, je la trouve très belle en fait. Et peut-être un dernier projet aussi dont je peux vous parler qui s'intitule Slow Devore où là, je me suis intéressé à un procédé d'endobissement qui s'appelle le dévoré textile. Donc le dévoré, ça consiste à travailler sur des textiles bimatières. Vous avez une base synthétique et une base naturelle. On va venir imprimer sur cette base une encre plutôt nocive qu'on vient brûler pour pouvoir détruire la partie naturelle et révéler des motifs en fait en transparence sur l'étoffe. Et donc moi, j'ai imaginé qu'un animal décomposeur de fibres, en l'occurrence un insecte kératophage, pourrait venir lentement ennoblir cette étoffe en transparence. Donc c'est un projet plus manifeste. Et pour ça, je me suis entouré d'entomologistes, de l'OPI, l'Office pour la protection des insectes et leur environnement, mais aussi du CICRP qui est le Centre Interdisciplinaire de Restauration et de Conservation du Patrimoine avec qui je travaille, qui ont eux des élevages d'insectes kératophages. Et en fait, c'est hyper intéressant parce qu'eux ont cette approche scientifique de pouvoir connaître en fait ce vivant, voir comment le contrôler pour éviter qu'il détruise des œuvres patrimoniales. Et moi, en fait, ce que je cherche à faire, c'est voir comment ce vivant peut se développer sur un environnement qui n'est pas forcément le sien, mais venir servir en fait un processus et un savoir-faire. Et donc, pour celui-ci, j'avais conçu un petit cabinet de curiosité qui était conçu sur un cadre à broder qui devient un cadre à dévorer où des larves de coléoptères vont venir ronger lentement l'étoffe et révéler un motif en transparence. Donc, pourquoi des larves aussi ? Je tiens à le préciser, c'est que c'est un principe d'écosystème encore une fois, c'est un cycle vertueux. Les larves rongent cette matière organique et à force de ronger cette matière organique, en fait, elles vont effectuer leur stade de mue. Et une fois qu'elles deviennent adultes, je les remets en élevage et on retourne dans un cycle vertueux où elles peuvent se reproduire. Donc, en fait, elles prennent le statut d'artisan et elles subliment le tissu en même temps. Oui, c'est vrai. C'est génial, ça. De pouvoir utiliser la nature et en effet, de créer un cercle vertueux dont vous parliez. Et aussi, c'est intéressant de savoir que ces petites bêtes sont remises en liberté une fois qu'elles ont ennobli le tissu en question. et de manière générale, je voudrais savoir si vous pensez que le monde du design, le monde de la mode embrasse ces nouvelles pratiques, cette approche symbiotique et comment, de votre côté, vous pensez qu'il est... Comment on peut, de manière plus générale, sensibiliser le grand public à cette approche vertueuse et symbiotique ? Initialement, le biodesign, c'est quand même un mouvement qui est dérivé du bio-art. Donc, c'est quand même les artistes au départ qui se sont emparés de ces approches, de ces croisements, en fait, entre la technique et le vivant. Et donc, il y a eu un glissement qui s'est opéré là depuis quelques années avec le design. de ce que je trouve en fait intéressant, c'est de pouvoir imaginer, de questionner nos rapports au vivant dans les modèles de production et de pouvoir imaginer des nouveaux cycles où le travail du vivant, qui parfois est invisible, est mis en fait en visibilité. Je pense aujourd'hui que de plus en plus de créatifs s'emparent de ces questions et je m'en rends compte, en fait, c'est surtout dans l'enseignement puisque j'enseigne en école d'art et de design et je me rends compte que les étudiants sont vraiment en demande. Ils ont des premières intuitions, en fait. Alors, sur les enjeux de l'éco-conception, ils sont très au clair. je pense que les prochaines générations vont être très au clair dessus et il y a un vrai engagement qui est déjà opéré. Ça, je m'en rends compte vraiment quotidiennement quand j'enseigne. Mais par ailleurs, cette question du biodesign et ces nouvelles approches pluridisciplinaires, elles sont un petit peu plus compliquées puisqu'il faut commencer à rentrer dans des mécaniques plus scientifiques. Donc, il y a peut-être un effort qui est un petit peu plus compliqué en fait au départ mais la passerelle, elle peut se faire quand même assez rapidement. L'enjeu, c'est que, on en parlait là depuis le début, c'est de concevoir des écosystèmes et un écosystème, il est conçu par plusieurs acteurs et les créatifs, à mon avis, peuvent permettre de penser en fait ces articulations entre tous les acteurs d'un projet et c'est là où la prise de conscience doit être globale. Donc, à mon sens, elle se fait de plus en plus. Moi, je vois de plus en plus de projets, alors après, c'est aussi mes centres d'intérêt donc j'y fais peut-être aussi plus attention mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un éveil de conscience globale dans différentes approches. On a des systèmes de production à échelle industrielle qui sont encore compliqués à faire bouger mais on le voit dans le monde entier. Avec la plateforme Biofabricate aujourd'hui, on voit que l'industrie est en train de bouger. Aux États-Unis, ça va quand même très vite. Peut-être qu'en France, ça se fait encore en coulisses. Je n'arrive pas encore à avoir une vraie vision mais je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs qui sont impliqués sur ces questions et on y travaille. Moi, je suis confiant. À mon sens, ça va dans le bon sens. J'y crois vraiment. Vous êtes optimiste. Ah oui, vraiment. Et vous, de manière personnelle, vous avez peut-être des projets en cours, un livre, un documentaire peut-être sur ce que vous faites ? Oui, alors en fait, moi, j'ai beaucoup de projets en cours. Je travaille sur une méthode. En fait, j'anime beaucoup de workshops puisque là, vous parliez de sensibiliser les designers, les créatifs mais j'ai commencé à faire cette année des workshops tout publics parce qu'en fait, j'avais une vraie demande et je vous parlais d'une prise de conscience globale mais à mon sens, elle commence à intervenir à cet endroit-là et du coup, c'est d'autres formats en fait. Je ne suis pas tout à fait sur les mêmes formats que dans l'enseignement supérieur donc je dois penser en fait des kits pédagogiques et j'imagine de plus en plus d'outils en fait. Moi, je travaille sur des outils pédagogiques pour pouvoir sensibiliser le plus grand nombre à ces approches. Alors, c'est des méthodes sous forme de jeux. Là, je travaille en fait sur une méthode, un jeu qui me sert de base d'idéation et de conception mais qui va servir aussi à l'animation d'ateliers. Donc ça, c'est un premier projet et puis, je vous parlais au début de la partie production. J'ai fait partie d'un programme qui s'appelle l'Académie des savoir-faire de la Fondation d'entreprise Hermès. On a travaillé pendant un an sur la question des textiles et globalement de la matérialité textile et on était 22 académiciens sélectionnés, designers, ingénieurs et artisans et en fait, ça a été génial parce que ça a été une énorme mise en réseau sur ce qu'est l'artisanat aussi aujourd'hui en France et donc moi, l'enjeu, c'est toujours de revisiter les savoir-faire, nos savoir-faire français et qui ne sont pas d'ailleurs que français mais sur le territoire français puisque je m'attache à cette pensée d'écosystème à chaque fois donc il faut qu'elle puisse s'inscrire dans un territoire et du coup, je développe des collaborations avec des artisans sur le territoire français donc des artisans d'exception là, je commence deux collaborations l'une avec une plisseuse et une autre avec une brodeuse je ne peux rien vous montrer encore puisque c'est en développement mais l'idée en fait c'est de faire croiser nos univers voir comment moi je peux intégrer du biologique dans ces processus et l'enjeu ça va être de créer des pièces totem donc je vais plus être dans une démarche un peu artistique mais je pense que c'est par ces démarches là aussi qu'on peut faire réagir et sensibiliser le plus grand nombre et donc je vais venir intégrer dans ces processus de broderie ou ces processus de plissage des manières de colorer à mon avis je ne peux pas trop vous en dire mais je vais essayer de faire se révéler vivant à l'oeuvre dans ces pièces là donc ça ça va être les gros projets pour 2021 et puis après par ailleurs je fais du consulting plus pour des boîtes de biotechnologie qui me demandent de commencer à travailler en fait sur des tests autour de textiles autour de nouveaux coproduits à valoriser ça c'est encore une autre partie de l'activité ok très bien donc on a hâte de voir tout ça merci pour le petit teasing en tout cas notre entretien touche à sa fin et donc je voulais vous remercier d'abord d'avoir pris le temps de partager votre expertise ainsi que votre sagesse sur la façon dont on peut réimaginer le futur de la planète à grande et à petite échelle toute l'équipe de Fashion Snoop ça a été énormément inspiré par votre vision et votre travail pour penser le cultural sentiment dont on a parlé la réciprocité et donc je tenais vraiment à vous remercier au nom de toute l'équipe pour avoir inspiré et participé à ce premier Fireside Streams en français ce fut un peu un prédésir un grand merci à vous et puis j'espère que nos routes se recroiseront très bientôt très bien merci et à bientôt à bientôt bonne journée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada